Bonjour, c'est Éric des Gardiens du Feu. Nous voici de retour sur le Rocabentaïga. Nous y venons aujourd'hui car c'est l'équinoxe d'automne. Cet événement va avoir lieu dans quelques minutes. Alors bien sûr, ce n'est pas aussi spectaculaire qu'une éclipse, qu'un lever de soleil ou qu'un coucher de soleil. C'est simplement le moment, le jour exact, à mi-chemin entre le solstice d'été et le solstice d'hiver. C'est le moment de l'année où le jour est égal à la durée de la nuit. Alors nous sommes au centre de l'île de Grand Canaria et aujourd'hui il y a un grand soleil, il fait même assez chaud, il y a un tout petit peu de vent. J'espère de ce fait bien que la communication avec les esprits des guanchés sera plus aisée aujourd'hui. En tout cas, voilà, on vous emmène un peu plus haut sur la Noi Gorène, cet endroit qui est un hôtel de pierres creusé dans la roche qui date de l'époque des guanchés que j'ai eu l'occasion de vous montrer à plusieurs reprises dans des vidéos. Et voilà, nous allons vivre ensemble et bien à cet endroit, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de monde, nous allons vivre ensemble à cet endroit, l'équinoxe d'automne. Et puis voilà, si les esprits des guanchés interviennent, se manifestent et bien ce serait un grand bonheur. L'équinoxe a lieu en ce moment même. On voit l'alignement de l'hôtel en haut à gauche, la porte des esprits. Et au fond, au centre, le Roque Nweblo, un autre site sacré qui est au bord de la caldera. Ici, nous sommes au centre de la caldera. Vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais il y a une vallée en fait entre la porte des esprits et le Roque Nweblo qui est de l'autre côté. Et dans mon dos se trouve le Roque Bentaïga. Nous sommes sur le premier plateau, devant l'Alma Goren, l'Alma Goren. Cet hôtel de pierre qui a été creusé par les guanchés dans la roche. Cet hôtel de pierre qui est une porte sur les autres mondes. Une porte de lumière, un tube de lumière, comme un ascenseur. C'est en même temps un hôtel. Une adoration à la lumière, où étaient faites des offrandes, où étaient faites des cérémonies d'initiation. Dans les grottes, qui sont tout autour, avaient aussi lieu des quêtes de vision. C'est un endroit extraordinaire. Je vous recommande de venir, car c'est difficile de vous faire ressentir sa majesté. Des vallées tout autour, cette lumière, le vol des faucons, le vol des aigles même parfois, le vol des corbeaux. Cette lumière, et les esprits des guanchés qui rentrent par cette porte là-haut. Si vous ouvrez le site, si vous avez le cœur pur, si vous êtes disponible, si vous avez réussi à faire le silence intérieur, ils viennent. S'ils vous choisissent. Voilà pour cet équinoxe d'automne. Orokebentaïga, j'ai été heureux de le partager avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour la suite de ce périple en terre guanché. Bel équinoxe à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada